Touche pas à mon poste, le frère chroniqueuse emblématique est nominé au César. Elle est l'une des chroniqueuses de TPMP les plus discrètes et pourtant ce mercredi 25 janvier 2023. Valérie Benahim a décidé de faire tomber le voile pour rendre un vibrant hommage à son petit frère. À 45 ans, Laurent Benahim de son nom, occupe le poste d'ingénieur son depuis des années. Mais loin de la télé, le petit frère de la journaliste préfère évoluer dans le monde du cinéma. D'ailleurs, il est très reconnu dans le milieu puisqu'il a déjà travaillé sur plus d'une centaine de films dont certains ont été vivement salués par la critique. Le Chignon d'Olga, 2001, J'attends quelqu'un, 2006, Les beaux gosses, 2008. Il a déjà tes yeux, 2016, ou encore Cigare au miel, 2020. Laurent Benahim est sur tous les fronts. Dernier film en date, L'innocent de Louis Garel. Pour ce sublime projet, l'ingénieur son a d'ailleurs reçu l'honneur suprême d'être nominé au César. Une formidable nouvelle que Valérie Benahim n'a pas manqué de partager sur son compte Instagram. 11 nominations dont celles du meilleur sont pour mon frère Laurent Benahim. Normal c'est le meilleur frère au monde. Je suis tellement fier de lui, a-t-elle écrit en story. Un message accompagné d'un extrait d'articles internet et d'une flopée de cœur rouge. Mais ce n'est pas tout. Décidément très fier de son frère, la chroniqueuse a posté d'autres stories. Sur l'une d'elles, on peut apercevoir le programme dénominé de la 48e cérémonie des Césars. Qui aura d'ailleurs lieu le 24 février prochain à l'Olympia de Paris. Dans la ligne réservée aux meilleurs sons, on peut en effet apercevoir le prénom de Laurent Benahim. Immense fierté. Mon frère nommé par l'Académie des Césars dans la catégorie du meilleur son. Pour l'excellent film de Louis Garel. Bravo mon frère chéri, a-t-elle légendé cette story. Enfin, elle n'a pas non plus hésité à repartager la publication de l'Académie des Césars. Dévoilant tous les nominés de la dite catégorie. Nul doute que Valérie Benahim sera on ne peut plus fier de son frère. Qu'il perde ou qu'il gagne le trophée.